Bonjour à tous c'est Alex et bienvenue sur la chaîne secondaire qui n'a jamais rêvé de tondre la pelouse. Moi j'ai pas rêvé de tondre la pelouse puisque je le faisais déjà dans Canis Canemédit à savoir Bully et là nous sommes sur Low Mowing Simulator, je vais vous lire ce qu'il y a écrit sur Steam « Vivez l'expérience unique de tondre des parcs, des jardins, des plus belles campagnes anglaises ». Voilà on va tondre et avec des véhicules le semblerait-il officiel de tondre de pelouse dans des jardins des plus magnifiques et je sais plus ce qu'il y avait écrit d'autre et là c'est la démo, en ce moment vous le voyez je suis toujours peut-être avec le même t-shirt j'essaye plusieurs démos, celui-là par contre je l'attendais, c'était pas un jeu que j'avais dans ma liste de soi je préfère vous le dire tout de suite mais il a l'air cool, il semblait intéressant chez les jeux de simulation on en a pas mal dans rénover des maisons, rénover des fermes faire des trucs de champ, enfin il y a plein de trucs différents là ça va être de la tonde de pelouse et c'est la démo, on est sur PC, je joue à la manette aussi il faut savoir que quand on vous débutez vous allez créer votre propre entreprise ensuite vous allez faire des contrats, vous allez gagner de l'argent, vous allez pouvoir acheter de de nouvelles tondeuses, acheter du personnel, enfin payer du personnel pour faire grossir votre entreprise, votre boîte et là je suis en train d'essayer un des premiers, enfin mon véhicule que j'ai envie de prendre avec moi monter dedans, voilà démarrage du véhicule, on est encore dans le tutoriel, il y a mon ordinateur qui fait un bruit de fou une fois sur ton véhicule tu dois démarrer et conduire, je crois que j'avais vu les touches conduire jusqu'à la pelouse pour t'y habituer, puis conduit jusqu'à la pelouse pour commencer démarrer le moteur, très bien, donc ça c'est mon logo, bon en même temps c'est, ah mince la caméra est inversée ça va me poser juste un souci ça, commande, comment je fais pour modifier ça, mince non c'est pas ça je me suis goûté peut-être là-bas, inversion, c'est pourquoi je peux pas monter, ah voilà je peux le faire, inversion, c'est l'axe Y je sais plus c'est le Y ou l'autre, voilà là c'est bon on est pareil, j'ai créé... attendez je démarre déjà j'ai créé mon personnage, j'ai donné un nom à mon entreprise, c'est super fort changer les paramètres d'accélération ah ça a eu la flèche directionnelle changer la hauteur de tonte, on peut choisir la hauteur de tonte comment je le vois la hauteur que j'ai sélectionné ? ah oui, regardez en bas à droite, hauteur de tonte utiliser croix pour engager et désengager les lames de coupe là j'ai engagé, bon on va les désactiver parce que on va les activer qu'une fois qu'on sera dans l'herbe pour pas abîmer les lames même si logiquement elles sont à une certaine hauteur donc ça devrait être bon ouah le son, mais j'ai mis le son au minimum trop cool, on va tondre de la pelouse en vrai, sois prêt à tondre oui, une fois sur la pelouse, commence à choisir la hauteur de la tonte ouais, n'engager les lames que lorsque tu te trouves dans l'herbe, au risque de les abîmer c'est ce que je vous disais, vous avez vu, je suis un pro de la tonte et là, je choisis pour chacun de tes contrats, tu devras respecter une certaine hauteur de tonte tu devras tondre l'herbe à une hauteur différente pour chacun d'eux choisis la hauteur de tonte de 5 à 6 cm et tond 10% de l'herbe 10% ? une barre en haut à droite te montre ta progression elle t'indique la quantité d'herbe tondue par rapport à ce qui a été le blanc indique l'herbe tondue le rouge indique l'herbe tondue trop haut, ah ouais, ok du coup il m'a dit combien ? on va mettre 6 au cas où et là, jetons logiquement, jetons, on a le progrès en haut à droite et on verra ce que ça donne ah punaise, attendez, je vais rediminuer en vrai, c'est pas le jeu qui personnellement me fait rêver mais, pourquoi c'était rouge là ? j'ai tendu trop court donc je suis allé trop vite c'est pas le jeu qui me fait rêver mais c'est un côté satisfaisant tout comme dans Bully dont je vous parlais en début de vidéo parce que j'ai bien lancé l'enregistrement et tout comme je vous en parlais en début de vidéo Bully, en fait, lorsqu'on se faisait punir pour ceux qui n'ont jamais joué Bully c'est Rockstar, ceux qui ont fait GTA pardon et ben, c'était un GTA dans un univers d'un petit collégien et lorsqu'on faisait une bêtise on nous envoyait tondre la pelouse mais ça pouvait être aussi un petit job pour se faire de l'argent de poche on pouvait aller tondre de la pelouse avec une musique sortie des films des années 50 des gens Mars Attaque enfin Mars Attaque, c'était pas dans les années 50 mais comment il s'appelait ce film La rencontre du troisième type je sais qu'il y a eu un non, attendez, c'est pas celui-là non, c'est pas La rencontre du troisième type il y en a eu un qui est sorti plus récemment mais il y en a un qui est sorti dans les années 50 enfin bref parce que L'attaque des mondes peut-être ou un truc dans le genre il y a eu un qui était peut-être sorti il y a plus de 10 ans mais il y avait un vieux, vieux film enfin bref, pour la musique, ouais qui était un peu étrange et on tondait la pelouse et ça avait un côté satisfaisant comme les vidéos qu'on regarde sur Youtube où on tond la pelouse et quand on arrivait, on était content et bah là, on fait ça mon personnage s'appelle je peux voir le nom de mon perso où c'est que je peux voir ? parce que j'ai mis des noms rigolos pour l'entreprise et pour le nom de mon perso vous verrez, ça sera le suspense et normalement, je peux changer ah ça, ça inversé encore ah, je vois pas mes mains par contre on voit le volant qui tourne et quoi ? Proview, en appuyant sur le stick droit pour lancer Proview un outil qui te montre les zones où l'herbe n'a pas été tendue à la bonne hauteur euh, ouais euh, ah ouais mais non, attendez, je vais rechanger de vue parce que ça inversé, c'est pas je peux plus mais euh, attendez, c'est une autre vue ça encore ? ah oui, en fait, on a plein de vues différentes ok, ok c'est une vue où je pouvais pas bouger la caméra c'était un peu déstabilisant et là, en fait, si je reste appuyé non, ça marche pas voilà là, je vois tout ce qui est en blanc, c'est bon il y a juste un endroit où c'était dans le rouge, je crois ah ouais, vous avez plusieurs vues mais là en fait, pourquoi ça devient rouge, là ? c'est parce que je tonds l'herbe je dois taper la lame, peut-être hauteur de tonte, accélération, ouais on a le bac en bas à droite qui se remplit petit à petit et on a que deux choix de véhicules pour le moment, c'est la démo encore une fois le jeu mince, je sais s'il a annoncé, ouais, c'est ça summer 2021 c'est fluide pour vous au moins ? ouais ça a l'air d'être fluide mais qu'est-ce que je peux faire d'autre sur les touches ? oula, qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai la manette qui vibre à fond j'ai dû faire un truc qui était pas bon c'était pas bon signe qu'est-ce qu'il y a d'autre ? ça c'est pour freiner est-ce qu'on se remettrait pas la vue FPS ? hormis le fait que ça soit inversé faut pas commencer ça se passe comment quand c'est inversé avec la souris ça marche pas ? c'est dès que j'arrive ici en fait que ça j'y arrive plus on y arrive et là c'est une caméra ouais c'est une caméra en hauteur pour voir comment jetons c'est pour ça que je pouvais pas descendre plus c'est cool ça une caméra encore plus loin progression du contrat mode carrière mon boulot par contre tu devras tondre toute l'herbe quand tu auras finalisé un contrat tu devras reconduire ton véhicule sur la remorque pour le terminer voilà du coup c'était comme je vous l'ai dit c'était juste le didacticiel essayez le véhicule donc on se barre on va ramener ça comment je remonte ? voilà là j'ai coupé les lames normalement ça ne coupe plus c'est trop bien fait en fait on voit les traces de pneus mais on voit plus l'herbe qui se coupe par contre la distance d'affichage de l'herbe on la voit pas très loin il y a l'herbe aussi attendez je vais vous montrer il y a beaucoup d'options ça c'est cool option graphique pour le moment c'est encore une démo il n'y en a pas beaucoup et voilà enfin non il n'y a pas tant d'options que ça c'était plus dans le menu au début où on peut choisir déjà en plus c'est en français je vais peut-être faire un truc attendez parce que même si elles ne sont pas activées je vais le monter voilà parce que ça aurait pu taper et l'abîmer davantage voilà parfait et là vous allez voir comment ça se déroule dans les menus et on va peut-être voir le nom de ma fameuse entreprise ouais c'est pas essai conduite tu as terminé l'essai de conduite tu peux maintenant acheter ce véhicule et sinon je peux en essayer un autre mais on ne va pas l'essayer voilà je confirme accepter acheter sélectionner un contrat mode carrière c'est la carte des contrats tu peux les contrats disponibles et commercer c'est pas le genre de jeu que je vous fais régulièrement et là en fait je crois que j'ai peut-être pas trop le choix gestion du contrat quand tu sélectionnes un contrat tu peux lire les informations relatives à sa valeur si tu souhaites accepter le contrat tu dois d'abord l'assigner à un employé et à un véhicule je choisis ensuite l'option employé ou véhicule à gauche employé donc là je choisis mon employé et regardez son nom il s'appelle qui suis-je c'est rigolo non ? et le nom de ma boîte c'est j'aime pas l'herbe mais je pouvais pas mettre de E parce qu'il n'y avait plus de place bah ouais on en tourne de la pelouse moi je l'appelle j'aime pas l'herbe et puis quoi encore ? voilà c'est bon je l'ai pris ? ok et là attendez c'est quoi comme auteur ? 5 ah si c'est un cheveu sur moi sur une c'est pas le mien vu que j'en ai pas temps à un parti oh on a un temps parti et oui justement c'est ce qu'il disait sur Steam j'avais laissé ouverte la page d'authentique tondeuse à gazon et c'était quoi ? le seul simulateur qui vous permet de conduire d'authentique tondeuse à gazon de fabricants prestigieux tels que Taureau Skag je connais pas et Stiga et de développer votre entreprise dans des belles campagnes anglaises voilà donc on y va let's go oui c'est pas les jeux qui me font le plus rêver mais c'est bien d'avoir des simulations de tout puis je trouve que des fois ce genre de jeu c'est intéressant même pour savoir quelle tondeuse on a envie d'acheter mais de faire un truc à côté d'écouter je sais pas la télé la radio un stream une vidéo et en même temps de faire ça ça peut être apaisant après une journée de stress et là regardez nous sommes dans une petite maison avec un grand jardin avec un toit de chaume au début de chaque contrat tu as un peu de temps pour trouver et enlever les éventuels objets qui traînent ah ouais au risque d'abîmer trop bien j'ai pas lu le reste du coup il y a des sprints oui je sais que je peux sprinter regardez je peux changer de vue non ouais des fois la distance d'affichage de l'herbe elle est un peu plus mointaine du coup là on va devoir chercher les petits débris et moi j'avais un jardin où je tombais la pelouse quand j'habitais en Dordogne donc je suis un pro de la pelouse et oui des fois quand vous passez le coupe-fil ou la tondeuse et qu'il suffit qu'il y ait un truc et c'est dangereux en plus le coupe-fil moi une fois ça m'était arrivé j'étais en voiture et en fait il y avait un mec qui tombait la pelouse j'étais vraiment en voiture et il y a un caillou qui est venu et il m'a percuté la joue et ça m'avait ouvert et j'avais même saigné je suis trop mauvais pour raconter les histoires mais en vrai un centimètre ou quoi vérif du sol terminé c'est bon il faut que je me grouille j'ai l'ordinateur qui refait un son d'avion en vrai si c'était arrivé quelques centimètres à côté ça me crevait l'oeil j'aurais un oeil aujourd'hui en moins donc c'était vraiment un coup de chance que j'ai eu et ouais il fait flamber mon ordi là c'est joli les maisons en toit de chaume il y en a quelques unes en France quand même j'en ai le souvenir de très joli dans le Finistère aussi wow look at this car I want this car I love that je le fais trop bien je sais pas ce que je fais mais je l'ai fait voilà n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous aimez toutes mes interprétations la vérification du sol est terminée il est temps de tomber démarre ton véhicule et dérige toi faut que je reste appuyé le temps a commencé on y va c'est parti ah oui il faut accélération mais je peux choisir plusieurs vitesses du coup non je fais à fond si je diminue ah je peux rouler ah non je fais ralenti là je vais choisir la hauteur je pourrais choisir la hauteur maintenant mais on va la choisir maintenant on va mettre 6 non allez 6 au cas où on sort les lames ta performance de tonde va affecter la genre soit sim contrat tu dois trouver l'équilibre parfait entre jetons les plus plouze j'ai envie d'essayer un truc j'ai envie de voir si je peux couper les belles fleurs à côté mais en même temps je vais rater mon boulot en même temps c'est une démo oups-y pénalité tu as abîmé donc ça marche je fais vraiment et on voit loin je n'ai pas fait attention mais on ça peut être techniquement ce n'est pas des plus aboutis ce n'est pas le plus beau jeu mais il y a une petite ambiance regardez on voit loin là-bas il y a une petite ambiance quand même la tonde de plouze n'est pas parfaite ça serait dans Bully j'aurais déjà recommencé 20 fois la mission il y a un terrain de foot à côté est-ce que c'est des véritables maisons qui existent ou est-ce que c'est totalement de totalement fictif comment je fais pour tondre là vous avez vu ça c'est professionnel c'est horrible comment je tondre la plouze je ne suis pas fier de moi vraiment voilà un vrai pro c'est trop cool ça manque peut-être d'une petite musique mais en même temps juste le son de la tondeuse et des petits oiseaux et en même temps dans les options je crois qu'on peut régler pas mal de choses donc on peut peut-être diminuer le son de la tondeuse et avoir juste des petits oiseaux qui font des cuicuis à gauche et à droite mais ouais je ne sais pas vous me direz si c'est votre style de jeu si vous trouvez ça cool ou non en vrai peut-être que je l'achèterai quand il sortira et on se fera des tombes de pelouse des plus incroyables ça dépendra de vos retours sur cette vidéo et peut-être qu'on fera une entreprise des plus incroyables une fois que le jeu sera sorti je ne suis qu'à 14% je suis un très mauvais tondeur ça c'est ma technique en fait ou alors on peut faire des allers-retours en ligne droite ça dépend comme vous voulez mais je trouve que la technique du rond fonctionne plutôt bien je ne sais pas ce que vous en pensez mais ça me semble pas mal on se met une petite vue FPS voilà par contre en fait la vue FPS c'est mieux de mettre comme ça ça c'est pas mal voilà la lointaine est trop cool mais du coup on n'a pas les panoramas lointains ah si comme ça peut-être oh là là mais quel professionnel regardez ça j'en laisse pas du tout derrière moi c'est horrible c'est horrible mais c'est gratifiant non c'est faux je sais que même derrière votre écran là vous êtes en train de vous dire mais c'est horrible t'as laissé de l'air partout traîné mon gars ouais c'est normal je suis un expert en frustration 24% est-ce qu'on a un vrai speedrunner on a la jauge d'essence aussi en bas à droite et ouais non ce que j'aime bien c'est les petits paysages les décors les nuages j'aime bien c'est reposant je vois que dalle là j'aime bien ce petit point de vue même la maison comme ça les maisons les entretiens les toits de chôme ça doit être un truc assez périlleux quand même parce qu'il faut avoir des spécialistes là-dedans si vous avez le moindre souci je sais pas comment ça se passe et je crois qu'à un moment corrigez-moi si je me trompe mais je crois que c'était presque même interdit de faire des nouvelles maisons avec des toits de chôme je sais plus pour quelle raison peut-être parce que ça flambe en deux secondes j'en sais rien c'est possible que je me trompe mais j'avais entendu un truc comme ça quand j'habitais en Bretagne certains en vrai je crois je crois qu'il y avait les maisons qui avaient déjà des toits de chôme qui pouvaient être gardés mais on aurait offert des nouvelles ou alors c'est parce qu'il y avait peut-être plus de professionnels qui en faisaient je sais plus je sais plus en vrai j'essaye de combler le temps qu'on fasse cette tombe de pelouse incroyable on a l'état du moteur l'état du véhicule en vrai je suis déçu d'avoir écrasé coupé les fleurs tout à l'heure c'est tellement triste et le logo qu'il a dans le dos ça rappelle une marque un site internet je sais pas si vous connaissez c'était Envato c'est là dessus où on peut acheter des génériques et d'ailleurs pour la petite histoire c'est là dessus que j'avais acheté le preset parce qu'en fait vous achetez un preset pour ceux qui connaissent pas c'est une base que vous mettez ensuite sur un logiciel de montage et après vous vous avez plus qu'à rajouter c'est comme si vous achetiez un album photo en physique en vrai et vous mettiez vos photos dedans et ben là c'est la même chose c'est un album que vous mettez dans votre logiciel de montage là c'est vraiment pour ceux qui ne connaissent pas et après vous mettez vos vidéos dedans vous les ajustez et c'était là dessus que j'avais pris mon générique de quel pilote les amis voilà et je crois que le logo il est un peu similaire voilà vous savez tout maintenant mais en vrai c'est trop bien là que Steam ils aient mis plein de démos disponibles là j'ai jamais tourné autant de vidéos de ma vie c'est la quatrième de suite que je fais je suis trop à fond c'est trop plein de jeux différents c'est trop cool là je vais peut-être arrêter après parce qu'il faut que je sorte les vidéos il faut que j'en sorte une après je vais sortir je suis un poisson donc il faut que je fasse le montage mais c'est trop bien d'avoir plein de démos et après j'ai trop chaud aussi mais j'ai kiff là j'ai fait plein de jeux différents on a fait sable on a fait le truc de poisson on a fait le jeu de de bandits qui était un jeu de bandits et là on a fait celui-là et j'en ai encore un ou deux que je ferai peut-être pas aujourd'hui je les enregistrerai demain parce qu'il faut que je m'occupe aussi pour la chaîne principale de faire la vidéo de chef et voilà après ça sera fini on est à 59% regardez-moi cette tombe de pelouse j'ai pris celui-là de tracteur il y en avait un autre enfin de tondeur de machin parce que l'autre il avait un esthétique un peu atypique c'était différent voilà j'espère que vous aimez encore mes descriptions oh c'est cool regardez-moi ce point de vue on n'a pas une sensation de vitesse incroyable il manque juste les mains et ça aurait été parfait une vue peut-être un peu plus basse comme si la caméra était au niveau du nombril vous voyez ce que je veux dire comme ça on aurait et vu le volant et vu en même temps le paysage en face de nous on aurait tout vu un peu ça aurait pu être pas mal je trouve enfin c'est qu'un avis personnel encore une fois comment je vais faire là je vais juste faire ça on va refaire un petit tour histoire de ouais regardez il ne faut juste pas que je coupe les fleurs ça a l'air d'être bon c'est une mission plus longue que dans Bully mince j'ai laissé de la pelouse partout oh là là je suis horrible là on va peut-être pas faire un rond on va faire comme ça regardez hop attention un créneau et on revient comme ça quel professionnel oh là 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 avouez que je vous impressionne là avouez déjà que vous ne vous attendez pas à ce que je fasse ce jeu et que je tonde aussi bien la pelouse je sais je sais ouais c'est en plus on voit la main là c'est dommage qu'on la voit pas enfin bref c'est encore une démo c'est en développement j'espère que juste visuellement ça sera peut-être un peu plus non quoi que c'est joli mais c'est vrai que vu qu'on est dans des cadres atypiques de jardins britanniques qui peuvent être très jolis peut-être un un peu plus de quoi que c'est méchant de dire ça parce que là ils ont déjà fait un énorme boulot ça doit pas être le genre de jeu qui ont le plus gros budget ouais je fais de mon mieux on commence à avoir le bac aussi qui commence à être plein attendez on va faire un truc regardez vous êtes pas prêts vous êtes pas prêts pour ce qui va se passer on va faire ça comme ça j'ai peur oh les petites fleurs c'est passé on dirait et là je reviens parce que je vais laisser une petite brindille voilà et là je suis un professionnel avouez que je suis balèze ah mince je suis pas crédible je dis ça et deux secondes après on voit un gros hippie qui est resté et là je fais n'importe quoi on est à 8 attendez je suis déjà à 20 minutes je suis à 20 minutes de vidéo déjà je vois pas le temps passer couper des fleurs c'est trop bien enfin de l'herbe pardon le seul point le vrai point négatif que je dirais c'est qu'on a pas l'odeur parce que ça ça sent vraiment bon j'adore l'odeur de l'herbe coupée surtout des fois quand il y a un peu de menthe et bien croyez moi que c'est super agréable comme odeur dans mon jardin il y avait de la menthe et je coupais l'herbe et la menthe et ça sentait tellement bon quel suspense 83% est-ce que ça va faire comme dans Bulli est-ce que même si je laisse quelques brins d'herbe ils acceptent quand même je pense que oui puis on est timé donc on va pas faire dans le millimètre près on va pas faire dans la perfection on va juste frôler la perfection ouais déjà là je suis pas très bon ouais regardez moi ça hop il y a quelques brins qui traînent de partout en vrai je trouve le jardin presque plus joli avec l'herbe un peu plus grande non ouais je trouve ça moins joli je sais pas j'hésite je laisse de l'herbe partout allez faut qu'on fasse moins de 12 minutes je sais que c'est possible je crois en nous je crois en nos capacités vite vite le créneau de la mort et c'est reparti j'ai pas un petit quaxon ah oui j'ai pas réutilisé la vue voir la pelouse bah alors ah voilà on voit les endroits où j'ai pas coupé l'herbe on voit les petits épis qui sont restés c'est le dernier passage que je fais vers là bas parce que là c'est un peu de la perte de temps de rouler comme ça ça marche pas en roulant ça a pas l'air de marcher en roulant le stick droit c'est le stick droit faut rester appuyé dessus pour avoir la vue comme vous l'avez vu on se grouille bon il y a des petits brins d'herbe qui restent c'est pas grave je suis un professionnel je suis un professionnel coupeur d'herbe je sais plus quoi raconter niveau essence on est bien état du moteur on est bien état de la lame on est bien j'ai pas regardé j'ai mal coupé attendez mais ça va être compliqué là je suis obligé de faire les petits détails vous avez eu peur avouez que vous avez eu peur que je tape la maison ça c'est fait voilà on va revenir comme ça hop j'ai laissé un bras encore par contre il me reste beaucoup à couper pour que j'arrive au 100% je pensais pas on est mal barré en vrai moi j'ai dit 12 minutes mais vous êtes sérieux est-ce que je vais être bien payé déjà les fleurs je les ai coupé au début voilà ça c'est fait on va reprendre comme ça et là on devrait être plutôt passablement je dirais allez dépêche toi on y est presque quel suspense on avait pas vu ça depuis pénalité ah ah parce que j'ai fait un virage sec mais non mais vous êtes sérieux j'ai reçu une amende et puis quoi encore je vais drifter dans tout le terrain vous allez voir j'ai envie de recommencer du coup faut pas me dire ce que je dois pas faire en fait faut que je tourne plus lentement comme ça voilà faut que je tourne plus large je veux dire allez les dernières lignes droites et c'est terminé est-ce que ça compte si je coupe les fleurs comme dans le pourcentage voilà on va faire tout doucement parce qu'il va s'énerver tada c'était risqué ce que je viens de faire allez allez on y est hop je fais ça là là il y a plus rien de ce côté on est d'accord un petit créneau on fait ça ici voilà un petit créneau bon il y a un mini brin on s'en fout voilà on refait un petit créneau je pense qu'on est bon là on va arrêter de me gonfler je suis à 97% ça c'est fait voilà on va finir ça et là je vais ramener le tracteur je vais même pas ah il reste pas mal de trucs en vrai heureusement qu'il y a assez de vue bon même vous me direz ça se voyait quand même avouez que cette vidéo est des plus impressionnantes et des plus vraisemblables que vous n'ayez jamais vu de votre vie progrès il faut que j'arrive à combien ils m'ont dit qu'est-ce qui reste là vous êtes sérieux il y a même des trucs que je vois pas voilà oh j'ai chaud ah ouais mais cette vue est horrible parce que vous la mettez et vous voyez tous les défauts des choses que vous n'avez pas fait je suis dans un arbre ça c'est bon là là on est bon j'avais oublié un peu d'herbe ici aussi voilà regardez moi ça voilà on va faire un petit demi-tour j'enlève ici on fait un petit demi-tour tranquille on n'abîme pas l'herbe voilà et là là on est bon là on est bon mais on n'est toujours pas bon en vrai allez ça c'est fait il est un peu trop perfectionniste peut-être pour moi le jeu oh moi qui pensais être un expert avec bully et bah pas du tout quand est-ce que je peux rentrer c'est pas à 100% que je dois rentrer quand même ça a l'air d'être dans le jaune là normalement je pourrais peut-être y aller ouais là j'avais oublié pas mal de de trucs ouais j'ai oublié beaucoup de trucs même ah voilà coupe terminée mot de carrière la tonte est terminée tu dois maintenant retourner à la remorque pour quitter l'endroit s'il te reste du temps tu peux ramasser les herbes couper sur le chemin pour éviter de devoir payer des frais de nettoyage tu peux ramasser les restes d'herbes bon là je commence à être fatigué là faut que j'aille manger j'arrive plus à lire les restes d'herbes non on va retourner à la remorque ce qu'on va faire hop on coupe ça on remonte voilà et regardez ce qu'on va faire les ramasser comment il voulait dire à la main je ne sais pas bon bah voilà c'était une simulation de tondage de pelouse j'espère que ça vous aura plu maintenant n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire c'était rigolo en vrai c'était des paysans et n'hésitez pas à mettre un j'aime et rendez-vous bientôt pour d'autres vidéos ils auraient pas dû mettre ce point de vue on a vu l'herbe mal coupée ah ouais non non mais c'est horrible c'est de vue là on voit tous les défauts de mon travail merci j'espère j'espère on voit le truc oh là là acceptez tout mode carrière on a le garage et à bientôt ciao ciao